la confusion aussi, on voit que tout est un peu favorable aussi à ces idées nausabondes de l'extrême droite, aux idées réactionnaires, et qui sont des idées dangereuses pour l'ensemble de la population. C'est le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, Le Pen, elle apparaît quelque part comme la première opposante à Macron, et on se dit, mais derrière, on est dans la merde, encore pire. Donc oui, il y a une urgence pour nous d'une lutte antifasciste. Alors ça commence par des appels à des manifestations, comme demain, effectivement, à Paris, Place de République à 14h, plusieurs syndicats, plusieurs organisations politiques et plusieurs associations collectives appellent de manière unitaire à une manifestation contre les idées d'extrême droite, contre l'extrême droite, et on espère que ça peut amorcer un véritable mouvement de fond contre ces idées-là, parce que c'est une question de démocratie, c'est une question de liberté publique, et puis de combat contre toutes les idées réactionnaires. – Je rebondis sur un mot que vous venez d'utiliser, Philippe Poutot, vous parlez de combat antifasciste. Selon vous, Marine Le Pen, aujourd'hui, est fasciste ? – Ce qu'il y a, c'est que Zemmour, il cache un peu l'apparition de Zemmour, fait oublier Le Pen. Zemmour, lui, pour nous, c'est un fasciste. Un discours fasciste, un discours de haine classique, – Fascisme, quoi ? Fascisme au sens de rapport à Mussolini ? Qu'est-ce que ça veut dire, fascisme ? – Oui, c'est vrai que nous, on voit, fascisme, c'est Hitler et Mussolini, alors aujourd'hui, c'est la suite, c'est une forme un peu différente, mais en fait, on voit bien, c'est un discours très violent. – Il ne veut pas renverser la République, par exemple, Pierre Zemmour, en tout cas, il le dit pas, il le dit pas. – Ce discours-là peut évoluer très vite, et puis ce n'est pas forcément un discours antirépublicain, le fascisme, c'est peut-être plus compliqué que ça. – Et Marine Le Pen, vous la définissez pas comme fascisme ? – Si, on peut, parce qu'en fait, dans ce parti-là, il y a des fascistes, et puis après, on pourrait même… – Elle est fasciste ou pas ? – C'est un peu compliqué, ça aussi, parce qu'y compris même dans le pouvoir aujourd'hui, du côté de Darmanin ou de Blanquer, ils ont des idéologies très réactionnaires. Comment tout ça, ça peut évoluer ? Vous savez, dans l'histoire, il y avait dans les années 30, des gens, même y compris de gauche, qui ont évolué rapidement du côté des idées fascistes. En fait, le fascisme, c'est une manière de museler la population, mais jusqu'au bout, quoi. Et aujourd'hui, la politique autoritaire d'un Macron, la politique de répression systématique du mouvement social, et puis un peu donner les libertés comme ça aux forces de police, eh bien, c'est ça qui est dangereux, ça peut devenir demain un État policier, et un État policier, ça peut devenir aussi un État fasciste. Donc nous, on pense qu'on ne fait pas de pronostics, mais on pense qu'il y a un véritable danger aujourd'hui, à partir du moment où on remet en cause des libertés publiques comme c'est fait aujourd'hui, à partir du moment où il y a une violence de la société, parce que c'est aussi ça, c'est toute une violence qui s'impose contre l'ensemble de la population, pas à travers juste la répression, mais il y a une violence, il y a des discriminations, il y a des oppressions, il y a aujourd'hui des menaces sur des droits, sur les droits des femmes, les droits LGBTI, vous voyez, partout il y a des menaces, et il faut qu'on se défende par rapport à ça, quoi. – Vous dites, Fifi Poutou, qu'il y a un véritable danger de victoire de Marine Le Pen, s'il y a un véritable danger, ça veut dire que le soir du premier tour, si c'est un second tour Macron-Le Pen, vous allez appeler à voter... – Non, parce qu'il y a un danger d'extrême droite, mais il y a un danger Macron. – C'est le même. – Mais ce n'est pas le même, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, tout est dans la nuance aussi, c'est de ce point de vue-là, c'est l'expression qui est con, blanc bonnet, bonnet blanc, ce n'est pas du tout ça, parce qu'en fait, chacun a sa particularité, alors c'est une histoire de nuance, puis c'est aussi, enfin voilà, on ne peut pas tout mettre dans le même sac, mais ceci dit, aujourd'hui, si c'est Macron-Le Pen, on ne voit pas comment on peut choisir, il y a le danger de l'extrême droite, et le danger fasciste. – Donc vous, vous n'irez pas voter, par exemple, mais après, chacun fera ce qu'il voudra, parce que de ce point de vue-là, nous, on n'est pas dans l'idée de discipliner tout le monde, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de voter, en plus… – Vous n'irez pas voter Macron ? – Macron, c'est quand même cinq ans d'attaque, mais d'attaque antisociale… – Donc vous allez contribuer peut-être à faire élire Marine Le Pen si vous n'allez pas voter… – Non, mais ne dites pas ça, c'est nul, c'est nul, on est dans un combat antifasciste, justement, on est internationaliste, on est pour l'ouverture des frontières, on est pour l'accueil des migrants, parce qu'on verra demain qui est là, parce que tout le monde s'affole, y compris dans les médias, attention Le Pen, Le Pen, enfin d'abord Le Pen et Zemmour, par exemple, ont pris une place considérable dans les plateaux, et ce depuis des années, la place donnée à l'extrême-roche, aux idées anticapitalistes, elle est quand même hyper réduite, après on peut toujours faire la leçon aux autres, il y a quand même aussi, tout le monde joue un rôle aussi dans cette montée des idées-là, donc on a le problème qui est posé, le combat contre ces idées, nous on pense que c'est dans la rue, notamment, surtout dans la rue, parce qu'aujourd'hui, les discours de Zemmour ou les discours de Le Pen, c'est aussi la mise en pratique en bas, dans la rue, il y a des organisations de nazions, des groupes identitaires, des groupes fascistes qui passent à l'acte, on a vu l'assassinat du rugbyman à Rumourou, il n'y a pas longtemps, par deux militants fascistes bien connus, et puis au quotidien, c'est des agressions contre des femmes voilées, c'est l'islamophobie, des agressions contre des femmes, des agressions contre des réfugiés, des agressions contre des militants libertaires ou des gauchistes, donc il y a aujourd'hui, de fait, une menace physique au quotidien, ce n'est pas partout pareil, mais il y a des villes où on voit bien qu'il y a une réorganisation de l'extrême droite, donc de toute façon, c'est un danger immédiat, donc on pense qu'il y a, de fait, le problème est posé, aujourd'hui, dans la rue, comment on se défend physiquement, et c'est pour ça que le combat de l'extrême droite, ce n'est pas juste une bataille électorale, ce n'est pas juste un front ou une barrière aux élections, parce qu'on voit bien que c'est complètement efficace, depuis le temps qu'on en parle, l'extrême droite ne cesse d'augmenter. Juste... ... ... ... ...